... ... ... ... ... Tu veux que je te raconte l'histoire des douches de plage ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc, attrape ta brosse à dents, ton antifrice, et du rote. Plus qu'à ce que l'histoire, toi t'es amulée. 3, 2, 1, 0 ! Si tu es déjà allé à la mer, je suis certaine que tu as remarqué quelque chose. L'eau est salée. Alors, souvent, après la baignade, on a plein de petits cristaux de sel sur la peau. Ça tire et ça gratte un peu. Et puis, évidemment, avec la plage, d'autant plus si on a construit des châteaux avec douve, pont-levis et rempart, on est un peu recouvert de sable. Les grains de sable, c'est connu. Ça se file partout. Dans les oreilles, dans les cheveux, entre les doigts de pied. C'est pour ça que certaines plages avaient installé des douches de plage pour que les baigneurs, baigneuses et constructeurs de châteaux de sable puissent se rincer. Mais certaines villes côtières ont décidé de retirer leurs douches de plage. Tu veux savoir pourquoi ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi tes dents ont des formes différentes ? Tu as quatre différents types de dents. Des incisives, des canines, des prémolaires et des molaires. Les incisives sont tranchantes comme des couteaux. Les canines sont pointues et déchiquatent la nourriture, comme la viande. Les molaires et prémolaires sont larges et plates. Elles broient et écrasent les aliments. Ce sont les dents de la mastication les plus solides. Donc, je te disais que maintenant, certaines villes ont décidé de retirer leurs douches de plage. Non pas par méchanceté, mais par souci de protection de l'environnement. Parce que les douches de plage, ça consomme de sacrées quantités d'eau. Beaucoup trop d'eau même. Et on le sait, l'eau est de plus en plus rare et de plus en plus précieuse. Certaines nappes phréatiques, ce sont les réserves souterraines d'eau, sont asséchées et dans certaines régions, l'usage et la consommation d'eau sont restreintes. En plus, quand les gens se lavent dans les douches de plage, ça envoyait plein de crème solaire, de savon et de shampoing dans le sable, ce qui pouvait polluer. Donc, ne plus se doucher à la plage, c'est aussi une manière de protéger l'environnement. Et puis, il y a aussi une solution toute simple, on peut rentrer et se doucher à la maison. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Hum, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous, les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout, à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.